Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est toujours votre M.C.V.T.R. Dans une nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler de deux actus. Voilà, une actu que j'avais déjà commencé à aborder avant-hier et une autre actu qui est suivie hier pendant le match Côte d'Ivoire-Mali. Voilà, c'est de ça qu'on va parler. Je vais faire l'effort d'employer des mots qui ne vont pas contraindre les autorités à me traduire en justice ou à m'envoyer en prison. Mais franchement, il faut quand même que l'on se dise certaines vérités. Parce que ce qui vient d'arriver là, ce n'est pas normal. Je vais vous expliquer pourquoi. Et parler aussi de DidiBé, parce que je ne pense pas que DidiBé est en danger. Je vais vous expliquer ça clairement aussi. Voilà. Merci pour les nouveaux de vos abonnés. Lâchez un pouce bleu, c'est la récompense. Et puis ceux qui sont d'accord avec mes prises de position, qui sont d'accord avec la vidéo, n'oubliez pas surtout, 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 surtout de partager le lien de cette vidéo-là pour une large diffusion. On se prend juste après le direct. Pour retour, chers abonnés, on va aller très rapidement. On va d'abord commencer avec le sujet. Stade et Bimpe d'Anyama. J'ai vu sur les réseaux sociaux, apparemment, ça en rigole. Ça en rit, en fait. Les gens sont en train de rire. Les gens sont en train de plaisanter avec le sujet. Comme quoi le stade et Bimpe est tombé dans l'eau. Le chant de riz, blablabla, blablabla. Mais c'est plus grave que ça, chers populations. C'est plus grave que ça. C'est vraiment, vraiment plus grave que ça. C'est vraiment, vraiment plus grave que ça. Parce qu'il y a un truc que vous devez comprendre. Moi, ce qui me dérange là, moi, ce qui me dérange, vous savez c'est quoi ? C'est le nom du président de la République qui, pour sa part, que tu l'aimes ou pas, qui est en train de bosser. Vous comprenez un peu ce que je viens de dire. Écoutez-moi bien. Le mec, il met des milliards à disposition à un ministère dédié au sport, ou bien je ne sais pas, aux infrastructures, pour construire ce stade là. Et qui sera renové plus tard à coups de milliards, je crois, à plus de 20 milliards pour la canne. Attends, 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 attends. S'il n'y a pas de pause, il y a les en vrilles. Parce que mon cœur est trop chaud. Au total, 163 milliards pour ce stade là, qui a été inondé par une petite pluie d'hier. Parce que c'était la pluie d'hier là. Les gens font comme si c'était la plus grande pluie qu'on a connue cette année. C'est faux. C'est archi faux. Voilà. Comme, on va dire, toutes les fois qu'il pleuvait, il n'y avait pas d'événement au stade de Mipé. On n'a pas eu le coût de ce qui était lorsqu'il pleuvait là-bas. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, comme on dit, Dieu a mis le cuit de toutes ces personnes-là qui ont œuvré pour cette bâtisse-là, au dehors. Parce que, comment il y a un président qui fait son effort pour créer de belles infrastructures pour son pays ? Pourquoi on dit que la Côte d'Ivoire avance ? Pourquoi on dit que la Côte d'Ivoire évolue ? Pourquoi on dit que la Côte d'Ivoire est encore plus belle qu'avant ? Il y a des personnes, on leur donne un budget pour faire un stade ou non, mais un truc international, et puis on assiste à ça. Mais c'est grave. Il faut que le ministre des sports, le ministre des infrastructures et du bâtiment, je ne sais quoi, toute la société qui a un truc, une chose, parce que nous avons dit que ce sont les Chinois qui ont fait ça, un truc à la Côte d'Ivoire. Toutes les personnes qui ont œuvré pour construire ce stade-là doivent reprendre les actes. Qui vient de nous expliquer en fait ? Parce que, mine de rien, c'est l'agent qui contribue et qui fait tout ça. Un match amical où on reçoit un pays frère qui respecte énormément notre pays, je dis même qui respecte énormément notre pays, et puis on assiste à ça. Un match qui est diffusé dans des milliers de chaînes de télévision, qui est suivi par des millions de spectateurs, et puis on assiste à ça. Un stade impraticable, qu'on nous dit qu'il a été rénové. Après les 143 milliards qu'ils ont fait pour construire ce stade-là, il a été rénové à plus de 20 milliards pour la Cannes, qui va débuter tout près là-là. C'est déjà arrivé. Sans jamais tout près là-là. Et puis les gens rient, les gens prennent pour à la limite se moquer du président, se moquer de notre pays. C'est honteux. Je me rappelle il y a quelques années, il y a seulement quelques années de cela, on se moquait de notre pays frère du continent, le Cameroun. À cause de ces stades, en chaînes des patates et tout. Mais pour nous, c'est encore plus grave. Parce que nous, on dit pour nous là, c'est un nouveau stade. Nous, on dit pour nous là, on a rénové ça. Mais regardez le résultat. Ce n'est pas normal. Vous êtes en train de salir la réputation du président Alassane Ouattara. Et ça, moi je n'admets pas ça. On peut ne pas le mettre. Mais quand le monsieur il bosse, il faut quand même préserver et bien faire le travail qu'il est en train de construire. Très honnêtement. Parce que vous, à part vous remplir les poches, j'ai l'impression que vous ne vous dites pas que, attends, ce monsieur n'a pas la chance d'avoir un poste auprès de lui pour vraiment, on va dire, matérialiser sa vision politique. Et moi, à la limite, si on m'a donné 200 milliards pour faire quelque chose, je vais juste injecter peut-être 30 ou 20 milliards dedans. Et le reste là, je me partage avec mes gars. Ça ne se fait pas. Je ne dis pas que c'est le ministre qui a bouffé l'argent. Je ne dis pas. Bon, en tout cas, vous là-bas, vous savez comment ça s'est passé. Parce qu'un stade au nom international, il ne peut jamais avoir ça. Même les plus petits stades européens, vous n'allez jamais avoir ça. Parce que quand on construit un stade là, on tient compte des auragans. On tient compte des tempêtes. On tient compte des pluies diluviennes. On tient compte de beaucoup de paramètres. Donc, c'est inadmissible. C'est inconcevable. Pendant que les dents alimentaires sont prêts d'augmenter, pendant que tout devient cher dans ce pays, on prend notre argent à coup de milliards pour construire de beaux stades. Et puis, regardez le résultat. Un stade dans l'eau. Un stade qui, d'après eux, répond au nom international, qui, d'après eux, a été renouvé à coup de milliards il y a quelques mois de cela. Qui se retrouve dans l'eau à cause d'une petite pluie qui n'a même pas duré 3 heures. Qui n'a même pas duré 3 heures. Ça fait que je dis quoi ? D'habitude, quand il pleuvait très fortement, il y a un ou deux mois de cela, quand il y avait de fortes pluies, il se cachait. Allô mon ministre. Allô, la société qui a construit là. Allô, allô, allô. Ah, quand il pleut, là, c'est gâté dans le stade ici. Ah, sinon, je ne cherche pas à rénover ça. Alors, soyez, pendant la canne. C'est parce qu'aujourd'hui, là, c'est temps en direct. On a tous vu ce qui s'est passé. Vous voyez un peu ? C'est pourquoi ça a créé un scandale. Sinon, il y a longtemps, ça existe. Et je pense que c'est ce qui a suscité la rénovation. Sinon, ce stade-là, on l'a utilisé combien de fois ? Pour qu'on puisse le rénover ? À la limite, on passe une petite couche de peinture et tout, nettoyer un peu. Mais rénovation, c'est quoi ? Il faut arrêter ça. Le stade n'était pas dégradé. Le stade n'était pas ancien. Pour parler d'une rénovation. On a assez dit la vérité. Et malgré ça, le président de la République ordonne qu'on décaisse 20 milliards pour réhabiliter ce stade-là. Et ça reste comme ça. Et on voit le résultat. En tout cas, ça va. Ça n'a pas resté comme ça. Il faut qu'ils viennent nous expliquer parce qu'ils ont le devoir et l'obligation de nous donner des explications. Claire ! Récemment, concevable et inadmissible. Dans un pays qui se veut développer, qui se veut envoie du développement, c'est inadmissible. C'est même pas tolérable. Dans d'autres pays même là, ils vont radier, ils vont renvoyer, ils vont faire démissionner en tout cas. Bon, bref. Ce n'est pas sérieux. Il faut trouver vraiment la solution parce que franchement, il n'y a pas au président Alassane Ouattara. Il n'y a pas. Parce que tu as beau faire pour rendre ton pays beau. Tu as beau faire pour vraiment rendre le pays vraiment, 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 vraiment attirant. Mais apparemment, tes collaborateurs ont envie de te boycotter. Moi, c'est ce que je retiens. Voilà. Petit Lucan sur Didibé rapidement et puis on va regarder la vidéo. Oui. Vous savez pourquoi je vous dis que Didibé est en danger ? Je vous explique ça simplement. Vous savez, j'ai lu un poste aujourd'hui où mon frère Momon Ouattara m'a tagué. Il a dit le poste disait quoi ? Moi, je ne parle même pas du côté où Bouba peut le fermer parce qu'effectivement, ce que vous ne savez pas, Vous pensez que c'est une histoire de Boubaï Mais Bouba peut le fermer Écoutez-moi bien Bouba peut le fermer, c'est même pas ce que je souhaite Et puis je prie que ça n'arrive pas Mais c'est la partie où Bouba peut le rencontrer en France Et puis il va le bastonner C'est ça qui m'inquiète en fait Il en est capable Parce que d'abord c'est un manque de respect De dire à son grand frère, tes petits pieds Même si c'est pas quelque chose de grave Vous comprenez un peu ? Il peut dire bon, au-delà même de leur collaboration D'avoir signé dans mon label là maintenant Sur quoi tu t'es basé pour prendre un micro en public Pour dire que moi ton producteur Il y a les petits petits pieds Il va te chicoter rapidement Faut pas que tu comptes ce qu'il y a autour de toi Pour te protéger en fait Même les lafouilles qui avaient les plus grands caïds Les trucs, les caresses qui avaient les plus grands caïds Mais Bouba, il s'est pas gêné De faire plusieurs applications avec eux A même demander des autogônes et tout ça Donc il faut vraiment prendre la chose au sérieux Quand on vous parle de cette histoire Entre Didi B et son producteur Bouba Il faut prendre ça au sérieux On n'est pas en train de dire que Bouba est Dieu Bouba, non, non, non Bouba n'est pas le centre du monde, il n'y a pas Dieu Mais dans le domaine asthétique Regarde, il est asthétique Artistique là Bouba c'est un dangoro Vous comprenez un peu C'est un king, c'est un roi dedans Il maîtrise sa chose Il n'a même pas encore activé ses pirates Vous quand on vous dit La piraterie n'est jamais finie Vous pensez que c'est juste une simple phrase S'ils veulent te boycotter Ils vont te boycotter très facilement J'ai bien très facilement Des artistes comme Lafouine Qui vous faisaient les 20 millions de vues Les 30 millions de vues Même aller jusqu'à 50, 70 millions de vues Dans le temps Pein même à faire les 10 millions de vues maintenant Vous pensez que c'est simple Méfiez-vous Voilà Parce que moi je dis toujours Moi je parle C'est lorsque je sais Et comment les choses se sont déroulées 9DI approche sûrement Didi B pour une signature On sait qu'à la tête de 9DI Il y a Bouba Même s'il regarde ça de loin Il y a des personnes qui gèrent ça pour lui Mais c'est lui le boss Vous connaissez bien le tempérament De la tisse Vous connaissez bien le tempérament du personnage Vous connaissez bien comment ce monsieur là il fonctionne Donc c'est en connaissance de cause Vous décidez de signer dans son label Et même Je pense qu'il y a eu discussion Sinon Didi B Lors d'une interview Elle n'a pas venu dire que non C'est pas normal D'aller faire des collaborations Avec des personnes Qui ne sont pas en de bon travail Avec mon producteur Ça ne se fait pas Sur ce coup là seulement Encore le débat On souhaite simplement Que les choses s'arrangent Entre Didi B et Bouba Mais c'est pas parce qu'aujourd'hui Didi B a un petit succès Parce que j'ai parlé hier Avant il y a deux ans de succès Je parle depuis sa carrière solo C'est vrai qu'il a eu un succès Avec Keith Nobit Mais j'ai parlé de sa carrière solo C'est seulement deux ans Mais pas bien rempli en plus Voilà C'est vraiment en 2000 Fin 2021 là Que Didi B a comme ça cartonné en fait Vous comprenez un peu Donc évitez Des conflits Qui ne vont pas arranger votre artiste Parce qu'il est en danger Il est en danger Au niveau de sa carrière musical Et il est en danger Au niveau même de sa personne De sa sécurité personnelle Parce que Bouba Peut décider de ne pas le boycotter Sur le point artistique Mais peut décider de le rencontrer Et de le chicoter Il peut le faire Ne prenez pas ça pour de la rigolade On est en train de vous dire Que votre gars là Sur ce coup là Il a zaé C'est un natif ivoirien On doit le défendre et tout Mais il faut être juste Dans notre raisonnement Voilà Bouba ne réagit jamais comme ça Voilà ce que Bouba a dit D'abord Un Bouba dit Tu fais des featuring avec des personnes Que je kiffe pas Il a fait avec Dadjo Bouba dit qu'il a toléré Avec Fangleich Il a dit non C'était trop Donc un Il est fâché pour ça Et deux Il s'est dit que Le petit est en train de s'épuiser Raison pour laquelle Ça ne se trume pas beaucoup Sur cette plateforme Sinon normalement Avec ce succès que Didier B Ah là Avec son ouverture sur l'Europe Qu'il a commencé à avoir là Il devait quand même avoir Un Dix d'or au moins européen Voilà Je ne dis pas que je discrédite Le Dix d'or ivoirien Il a eu son Dix d'or ivoirien Bravo Mais il pouvait avoir ça aussi Sinon pourquoi il s'en signait Avec l'FDI Afrique Pour qu'il s'est transporté Au delà des frontières africaines Alors On n'a qu'à être un peu vrai Voilà Il faut surveiller votre Votre Didier B Et il faut lui demander De se ressaisir dès maintenant Parce que c'est de quoi il parle Même sur ton entourage Savent de quoi il parle N'ayez pas la grosse tête Voilà Vous n'êtes pas encore Arrivé quelque part Même si vous avez Quelques voitures Une maison Ça va Vous avez quelques millions En compte en banque Ça ne suffit pas Vous êtes vraiment loin De votre producteur Donc il faut Il faut s'armer un peu d'humilité Et chercher à résoudre les choses Et j'ai déjà dit dans ma présentation D'idéo Que même si la collaboration On doit s'arrêter Et doit s'arrêter De lui calme En prenant tente Merci c'est Dérido Ciao ciao